Les débats au cours de ces deux jours d'audience nous ont permis de nous rendre compte, notamment par la parole de l'accusé, qu'il y avait, c'était son chiffre, 210 de ces patientes qui ont finalement subi des relations sexuelles alors qu'elles étaient venues suivre une thérapie. Comment vous expliquez-vous que sur le banc de la partie civile, il n'y ait qu'une seule victime ? Alors effectivement, M. Blondel annonce ce chiffre comme pour dire que beaucoup de femmes pouvaient succomber à son char. C'est sa stratégie de défense aujourd'hui que de dire que finalement, il avait des relations sexuelles consenties avec des femmes dans ce cadre-là, et pour lui, ça lui semble tout à fait normal. En tout état de cause, dans le dossier, on n'a pas 210 victimes qui s'expriment en disant qu'elles ont subi des actes sexuels de la part de cet homme, mais on en a quand même un certain nombre, effectivement. Et je pense que si on n'en a qu'une sur le banc de la partie civile, qu'une victime qui a pu se constituer partie civile, c'est parce qu'elle avait un cœur de mener ce combat jusqu'au bout, et qu'il faut bien le dire, il y a eu un loupé du côté de l'instruction, parce qu'à mon sens, plusieurs femmes auraient dû être invitées à se constituer partie civile au regard de leur déclaration, et du fait que pour certaines, elles ont même déposé plainte, et dit clairement aux gendarmes qu'elles entendaient déposer plainte. Il y a donc une défaillance. Est-ce que, vu l'âge de l'accusé, il peut encore y avoir un nouveau procès pour des personnes qui se rendraient compte aujourd'hui que ça mériterait d'aller jusqu'au bout d'une plainte ? Effectivement. Si les faits ne sont pas prescrits, une nouvelle enquête et une nouvelle procédure pourraient être ouvertes, un nouveau procès pourrait se dérouler à l'encontre de M. Blondel. Donc effectivement, ces pas peuvent y réfléchir. Merci.